Sur cette session-ci, je me sens super bien, comme sur toutes les autres sessions, c'est la continuité. Un petit peu effrayé au début parce qu'on a parlé du livrable, je ne suis pas spécialement à l'aise avec le côté littéraire, donc j'avais un petit peu peur de ça, puis en fait très vite ça s'est effacé. Les citoyens qui ont vu que j'étais moins à l'aise sur certains sujets, qui sont venus m'épauler, qui m'ont aidé à verbaliser certaines choses. Et bien voilà, toujours cette intelligence collective qui nous fait avancer, qui nous fait grandir, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti sur cette convention, c'est que je me suis senti grandi, je me suis senti aidé, accompagné, grandi, mais par les citoyens et par l'équipe d'accompagnement, et j'ai trouvé ça vraiment super. Pour moi, le temps fort sur cette session, je pense que ce sera toujours le débat, parce que c'est ce que j'aime le plus, donc ça a été le débat. Je l'ai trouvé un peu moins riche que le débat de la semaine dernière, mais c'est notre faute, je pense qu'on l'a moins alimenté que celui de la semaine dernière. C'est un peu dommage, mais c'est resté riche, c'est resté intéressant. Il y a eu beaucoup d'échanges d'idées, d'oppositions d'idées, qui ont amené des réflexions. Pour ma part, ça m'a renforcé dans mon raisonnement, mais ça a amené à des réflexions et c'est toujours ces réflexions en fait qui font évoluer, que je trouve intéressantes. Dans un premier temps, le vendredi, on a travaillé sur la forme du livrable et sur le samedi on a fait les situations de fin de vie et les conditions d'accès à l'aide active à mourir, ce qui fait plutôt consensus dans l'accompagnement de la fin de vie et les éventuelles mises en oeuvre sur l'aide active à mourir. Donc c'était super intéressant parce qu'on a aussi bien travaillé sur le suicide assisté que sur l'aide active à mourir. Moi, dans mon groupe en plus, je suis tombé avec Jean-Noël, que j'apprécie énormément, mais avec qui on a des idées diamétralement opposées et c'est une personne avec qui j'adore échanger. Donc on a vraiment pu débattre, on est resté sur nos positions, mais c'était intéressant, c'était enrichissant, c'était toujours bienveillant. Hier, j'ai trouvé les votes très intéressants, les 40 votes, c'était plutôt fluide et c'était relativement clair, c'était même très clair. Je pense qu'on n'aurait pas pu mieux faire. Le vote d'aujourd'hui, c'était un petit peu plus compliqué. Moi, j'ai eu un petit problème sur la façon dont ça a été présenté par rapport à l'abstention. L'abstention n'était pas vraiment une abstention. Ça n'a pas été suffisamment expliqué ou du moins, on n'a pas eu le temps nécessaire pour comprendre la consigne. C'est un peu dommage, mais ça n'a pas empêché d'avoir un vote relativement fluide. Il y a une ou deux questions qui ont coincé, mais je pense que c'est des choses qu'on a fait remonter, qui très vite vont se lisser sur la prochaine session. On n'en parlera même plus. Et dans ces moments-là, il y a quand même une pression, il y a quand même un stress. On commence à arriver sur la fin. Nous, on a quand même une pression, on ne veut pas faire d'erreur. Et c'était un petit peu compliqué sur une ou deux questions. Dans le livrable, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il n'y aura pas d'oublié. Personne ne sera oublié. Tous les avis seront retranscrits, même s'ils sont minoritaires, même si je n'aime pas spécialement ce mot. Et c'est ça qui est vraiment important. Ce n'est pas une majorité absolue, ce n'est pas une décision ferme et définitive. C'est une retranscription de la pensée de l'ensemble des citoyens. Moi, mes attentes pour les prochaines sessions aujourd'hui, ça va être de savoir à qui est destiné le livrable. Est-ce que c'est seulement pour les politiques ? Est-ce que c'est pour l'ensemble des citoyens ? Ce que j'aimerais vraiment, j'aimerais que ce soit quelque chose qui soit disponible et diffusé au plus grand nombre. Que ça serve, que ce soit lu, que ça amène à une réflexion. Et puis je pense que c'est vraiment une pensée commune. Aujourd'hui, l'intelligence collective des citoyens fait avancer le livrable et l'équipe nous aide à respecter le timing sans brûler les étapes. Donc pour ça, je suis totalement confiant. Et maintenant, j'attends juste de voir ce que ça va donner et de faire grandir tout ça. Et je pense que l'ensemble des citoyens de la Convention seront des acteurs de ce livrable et feront vivre ce livrable. du moins, je l'espère. Les trois mots qui résumeraient ce week-end, c'est le travail parce qu'on a énormément travaillé, on a réfléchi, on a mis en opposition des idées. Le respect et la bienveillance. Et je pense que le mot le plus important, c'est le respect. Parce que je suis désolé de dire ça, mais il faut que je le dise parce que j'en veux vite de le dire. Mais on voit ce qui se passe au niveau de nos politiques dans l'hémicycle. C'est un spectacle qui est affligeant. On se crie dessus, on monte la voix, on ne se respecte pas. Ici, il y a 180 citoyens qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas spécialement d'identité politique, qui n'ont jamais fait ça et qui se respectent tout au long de la Convention. Et je pense vraiment que nos politiques devraient regarder ce qui se passe ici et devraient prendre exemple parce que le spectacle actuel, il est vraiment affligeant.